Attention, il s'agit de la septième partie de la vidéo sur mes concerts. Si vous n'avez pas vu les précédentes, les liens sont dans la description. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a vu Ghost le dimanche 3 février 2019 ? On va voir Parkway Drive à Paris le lendemain, bien entendu. Ça coule de source, enfin, voyons. Lundi 4 février 2019, avec Kill Switch Engage et The Heart Is Murder. À ce concert, j'ai vu Victoria Palomino qui a fait la photo dont je me sers en photo de profil, l'image de moi en version un peu cartoon. Et j'ai vu aussi Metal Orphans. Et c'est à la fin de ce concert que, pendant qu'ils fumaient leur clope, on a discuté un petit peu dehors, qu'ils m'ont parlé d'éventuellement leur projet de faire un livre et en me proposant d'écrire la préface du bouquin. Et j'aurais dit, ouais, bah écoutez, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et finalement, trois semaines après, ça s'est modifié en... Ah bah en fait, c'est toi qui vas faire un livre et puis c'est nous qui allons faire la préface. C'était un peu n'importe quoi comme situation, mais grosso modo, c'est comme ça que ça s'est fait. On en parle dans le... Bah c'est eux qui en parlent dans la préface du livre d'ailleurs. Mais merci à eux de m'avoir lancé dans ce projet incroyable qui a été Metal Never Dies. Et merci à eux de m'avoir aidé à l'accomplir aussi. On enchaîne avec, une semaine plus tard, avec Amorphis et Soilwork et Ginger et Nail to Obscurity. C'est cool parce que ça m'a permis de revoir Ginger, ça m'a permis de voir Amorphis en connaissant les morceaux et en les aimant bien. Et bien sûr, revoir Soilwork. Et c'est là où on a fait l'interview de Soilwork avec Nyak, que vous pouvez trouver sur ma chaîne. D'ailleurs, il y a eu un truc assez rigolo au concert d'Amorphis et Soilwork. On discutait avec Bjorn, puisque c'est Bjorn qu'on a interviewé. On discutait avec lui pendant qu'on montait le matos. Et le gars de Nyak lui demande où est-ce qu'ils ont joué la veille. Le mec nous répond, Barcelona. Et moi, vous me connaissez, fan de Night Flight, devant l'éternel, je commence à chanter le refrain de Barcelona. Donc là, c'est le fait marrer, il dit, ah, tu connais, machin, et tout. Je dis, ouais, ouais, tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que, quand vous avez joué à Barcelone avec Night Flight, parce qu'ils y ont joué, je crois, la veille du concert de Lyon, le 5 décembre 2018, il me semble que la veille, il était à Barcelone. Et je lui dis, est-ce que vous avez joué Barcelona à Barcelone ? Et le mec, il m'a dit, on l'a fait. Et les gens en ont eu rien à foutre. Je lui dis, sans déconner, il me dit, ouais, c'était la pire foule qu'on a eue sur toute la tournée. On aurait dit que les mecs, ils attendaient un groupe après nous, en fait, qu'on était genre une des premières parties. C'était trop bizarre. Et je dis, putain, c'est fou quand même, il est super bien, ce morceau. Et là, le mec m'a remis, et il s'est dit, attends, c'est pas toi qui nous avez fait découvrir la chanson, ton interview, parce que je les avais interviewés. Et en fait, sur cette tournée, il faisait un truc, c'est que sur Facebook, il faisait gagner à 2 ou 4 personnes chaque concert, une espèce de rencontre meet and greet, mais c'était gratuit, c'était sur Facebook, il fallait juste mettre son nom et tout. Et si tu t'étais sélectionné, t'y allais, et il faisait une espèce de petite before avant le concert, avec une petite bouteille de champagne, un truc. Putain, tiens, d'ailleurs, en parlant de bouteilles de champagne, ça me fait penser à un truc, au concert de Hansi Ferrum et Exdeo, qu'on a fait à Grenoble. Dans la salle, là, la belle électrique, ils servent des verres de champagne, mais du coup, c'est dans des flûtes, mais pas des flûtes en verre, parce que c'est trop dangereux. Donc ils te font des flûtes en plastique, un peu comme les Eco Cup, ou les trucs comme ça, t'as des flûtes en plastoc pour boire ton champagne. Ça, c'est absolument énorme. Donc revenons à Night Flight Way, donc champagne et tout, rencontre avec le groupe, photo, tu gagnais un pin, c'est un truc comme ça. Et il disait, et en plus, vous pouvez choisir un ou deux morceaux qui peuvent aller sur la playlist, parce que pendant la before, on écoute une playlist et tout. Et il disait, ouais, genre, c'est des morceaux de 79 à 83, tu vois, c'était super précis. Je sais pas si c'était pour la blague ou s'ils étaient sérieux dans leur délire, parce qu'ils sont très début des années 80, Night Flight. Et avec Jarod, on avait découvert un an ou deux avant, un morceau de Cool and the Gang, donc le groupe qui a fait Fresh, et je crois que c'est eux qui ont fait Celebration aussi, mais je suis pas sûr. Et bah ils ont fait un morceau qui s'appelle Misled, M-I-S-L-E-D. Je sais même pas pourquoi je vous l'appelle, en fait, je vais vous mettre un extrait. Voilà, et ce morceau, on l'a écouté tout l'été. Il l'a découvert complètement par hasard, il me l'a fait écouter, on a kiffé tous les deux, on était comme des dingues, donc on n'arrêtait pas d'écouter ça avec Claudia aussi, on a fait des vidéos, on sait n'importe quoi. En marchant dans la rue, en dançant sur Misled. Et on s'est dit, putain ça ressemble un peu à du Night Flight et tout, ça serait trop énorme que ce soit un peu une de leurs inspirations. Et donc pendant qu'on rangeait le matos après l'interview, je leur ai dit au fait, bon je sais bien que c'est pas pour nous et tout, mais votre playlist là, on a un morceau qui date juste de début 84, et je pense qu'ils pourraient bien rentrer dessus, c'est Misled de Cool and the Gang, ils le connaissaient pas, donc je leur ai fait écouter. Donc pendant que nous avons rangé le matos dans le tourbus, ils écoutaient Misled, et genre, en fait il y a deux couplets avant le premier refrain, et donc à la moitié entre les deux couplets, c'est vrai que c'est un peu, il prend son temps à démarrer, tu vois, donc je leur dis, je leur dis ouais, le morceau prend un peu son temps à démarrer, et le mec me répond, le guitariste David, il me répond, I love it already. J'ai même pas eu le refrain, et quand il y a eu le refrain, ils se sont fait tous les deux, ils se sont regardés, ils se sont fait ouais, ça, ça va sur la playlist. Et du coup, retour dans le tourbus de Soilwork cette fois, Bjorn me remet, et il me dit, ouais putain, c'est toi qui nous avez fait découvrir le morceau, là. Et je lui dis, oui c'est ça Misled, et je lui dis, vous l'avez aimé, vous l'avez écouté et tout, il me dit, mec, t'imagines même pas comment on l'écoute. Oh putain, j'étais trop fier de moi, et j'étais super content qu'il m'ait reconnu du coup. On enchaîne avec Obscura plus Fallujah, je sais même pas si ça se prononce comme ça, au CCO. Ce concert, j'y allais pour le groupe d'après, qui s'appelait... Alors, j'ai appris récemment que ça se prononçait Allegion, parce que dans ma FAQ, on m'a posé la question de mon groupe de death technique préféré, j'ai dit Allegion, et en fait, je croyais que ça se prononçait comme ça, mais non, ça se prononce Allegion. Donc j'y suis allé pour ça, mais j'ai découvert Obscura, que j'ai fini par mettre dans Metal Never Dies aussi, parce que c'était dingue. Voilà. Et un peu moins de deux semaines après, j'ai enchaîné avec... Alors là, c'est marqué Corpic Lani, parce que c'était la tête d'affiche, mais en première partie, il y avait Turizas ! C'était même plus ou moins un co-headline, mais Turizas ont quand même joué un petit peu moins longtemps. Première fois que je pouvais revoir Turizas depuis 5 ans, depuis ce jour maudit où j'ai vu ce groupe sans connaître les morceaux, et où du coup, j'ai pas pu en profiter à fond. Bah là, je peux vous dire que j'en ai profité à fond de balle. C'était énorme. Ils ont fait plein de titres super cool. Moi, j'étais content parce que je les connaissais complètement par cœur, je chantais tout le temps et tout, c'était vraiment génial. Et je suis même pas resté pour Corpic Lani. Je suis même pas resté pour Corpic Lani pour deux raisons. La première, c'est que la dernière fois que je les avais vus, je m'étais fait chier comme un rat mort. Et la deuxième, c'est que je les revoyais deux semaines après, puisqu'ils passaient par Bourg-en-Bresse, et j'ai été à Bourg-en-Bresse. Donc ça, c'était à La Cigale, à Paris. Et voilà, Corpic Lani plus Turisos, dimanche 10 mars, à La Tannerie, de Bourg-en-Bresse. Super concert aussi, cette fois-ci, je suis resté à Corpic Lani, puisque j'avais fait le déplacement, j'étais en voiture avec un pote qui lui voulait les voir. Puis je me suis dit que vu que je les avais snobés à Paris, c'était pour au moins les voir à Bourg-en-Bresse. Et bah, je me suis un peu fait chier aussi. Voilà, voilà ! Overkill plus Destruction plus Float Sam & Jetsam, mercredi 20 mars 2019 au Trabendo, concert auquel j'ai été avec les gars de Metal Orphans, qu'on a bien kiffé. Et je me suis un peu esquinté une jambe dans un pogo. Pas grand-chose, mais j'avais un peu du mal à marcher avec une jambe pendant deux jours, quoi. Ouais, ça valait le coup. C'était bien la bagarre, ce concert. C'est marrant, parce que du coup, j'avais vu Destruction et Float Sam & Jetsam à un concert avec Testament, et là, c'était avec Overkill, quoi. Et j'ai un Mediator, mais je sais même pas de quel groupe. Mardi 23 avril 2019, Elfeste Warm-Up Tour au Ninkazikao avec Dagobah et Princesse Leia. J'ai pu revoir Dedo et Dagobah, c'était pas mal. Même si je dois avouer que je préférais quand c'était Francky à la batterie, mais... Voilà, le grand retour de Symfony X au Ninkazikao à Lyon, toujours Symfony X, avec Savage Messia en première partie, qui m'ont encore une fois beaucoup déçu. Ils ont fait que des morceaux de merde des deux nouveaux albums, et ils ont fait un morceau des anciens albums. Un morceau nul. Voilà, génial ! J'avais les boules, je me faisais une joie de les voir. Et finalement, heureusement, Symfony X a rattrapé le coup, avec un concert absolument énorme. Je vais vous choper la setlist, parce que c'était un sacré morceau. Le 7 mai de l'année dernière. Hé, ça va, on commence à se rapprocher d'aujourd'hui. Premier morceau, Iconoclast. PIM ! Ah, celui-là, je ne le connais pas. Evolution The Grand Design. Après, ils ont fait Serpent's Kiss, Nevermore. Oui, d'où tu, je ne connais pas trop. Domination, Run With The Devil, Sea Of Lies, Set The World On Fire. Et ils ont fait The Odyssey à la fin. The Odyssey, putain. Je ne sais plus si le morceau est dure 12 ou 18 minutes, mais c'est un monstre, quoi. Et ils ont fait ce morceau en entier. Alors que c'est une putain d'épopée. Bah, c'est l'Odyssée, quoi. L'Odyssée, mise en musique par Michael, Romeo et sa bande. Bah, je peux vous dire que ça a de la gueule, hein. J'ai beaucoup aimé ce concert. Enfin, la partie de Symphonie X, parce que, bon, la première partie, j'étais un peu déçu. Hellfest 2019. Pareil, encore une fois, par miracle, j'ai eu aucune date au boulot cette année. Mais c'est vraiment un miracle, hein. Parce que cette année, par exemple, enfin, si c'est maintenu, j'ai une date le samedi et une date le dimanche. Voilà, voilà. Bien sûr, elles sont dans la région, hein. Elles sont pas à côté de Clisson, ça aurait été trop beau. Hellfest 2019, passe 3 jours, bah, que dire, que dire de ce Hellfest ? J'ai pas mal bu, j'ai pas mal dormi. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui y étaient et qui m'ont vu, mais on m'a souvent rapporté que les gens étaient passés à côté de moi, mais je dormais. Parce qu'effectivement, je... Putain, je sais pas si c'est le fait de faire le Hellfest, de boire ou... Ou juste de faire plein de concerts ou de trucs comme ça, mais j'étais tout le temps fatigué. Donc, dès que j'avais l'occasion, quand il y avait un groupe qui m'intéressait pas et que j'attendais un autre groupe, et bah, bam, je m'allongeais dans l'herbe avec la tête sur le sac et je dormais. Je me faisais des petites siestes au soleil et tout. C'était bien agréable. Et du coup, voilà. J'étais... Bah, forcément aussi, j'allais au Makumba, je me couchais à pas d'heure le soir. Et alors, qu'est-ce que ça donnait le Hellfest 2019 en termes de line-up ? Il y avait des jolies choses cette année, hein. C'est la fois où il y a eu Manohar. Enfin, Manohar. Voilà, voilà. Bah, il y a eu une autre fest la veille et ils avaient séparé les groupes européens et les groupes américains. Genre, t'avais tous les groupes américains sur la Main Stage 1 et les groupes européens sur la Main Stage 2. Bah, moi, au NotFest, j'ai été voir tous les groupes européens. Genre, les groupes américains, il n'y avait pas un qui m'intéressait. Il y avait des Papa Roach, il y avait des Ministries, Slipknot et machin. Et moi, j'ai été voir la scène où il y avait Amun Amart, Powerwolf, Behemoth. Behemoth, c'était surtout celui que je voulais voir. Alors, le vendredi, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Bah, Gojira, forcément, hein. Ultra Vomit. Je crois qu'on allait voir Dagobah aussi. Il y avait Glory Hammer, on a vu Glory Hammer. Godsmack, putain, on allait voir Godsmack, c'était cool, ça. On a jeté un oeil à Demons and Wizards aussi. J'ai pas été voir Dropkick Murphys. Bah, il y avait Sabaton, du coup, qui a remplacé Manoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après ? Kiss, alors là, j'avais l'impression d'être au Hellfest 2013, je crois. Kiss, Def Leppard, White Snake. Within Temptations, Is It Up. Enfin, c'était que des trucs qu'il y avait en 2013, mais c'était cool. Il y avait Rival Sons aussi. Il y avait Architect, surtout, putain. Qu'est-ce que c'était cool, ça. Architects en Main Stage 2, il était vraiment super, leur concert, en plus. Très, très émouvant. Il a fait un super joli speech, le chanteur. Je crois que j'ai peut-être un petit peu pleuré. Et, bien sûr, le dimanche, Slayer, dernière date française. Putain, c'était la journée trash, il y avait Municipal West, Death Angel, Testament, Anthrax, Slayer. Et surtout, le matin, il y avait Alien Weaponry. Et ça, Alien Weaponry, je vous mets un extrait tout de suite, c'est vraiment un pur groupe. C'est des Néo-Zélandais, tout jeunes, je crois que le chanteur avait 17 ans à ce moment-là, qui font du métal avec du AK dedans. C'est trop, trop cool. Et donc, on a été voir ça, c'était le premier groupe de la Main Stage 1, si je dis pas de bêtises. Non, ou 2, enfin, ça n'a pas vraiment d'importance. C'était à 10h30 du mat', j'étais avec un pote qui me dit, avant le concert, il me dit, « Attends, je vais chercher un truc à boire, j'ai pas trop compris s'il me disait une pinte ou un truc comme ça. » Et je pensais qu'il allait revenir avec une pinte, tu vois, pour lui. Le gars revient avec un pichet de cidre. Et je lui dis, « Mais gros, qu'est-ce qu'il s'est passé ? » Et il me dit, « Non, mais parce que la nana, elle n'a rien compris à ce que je lui disais. Après, elle m'a dit qu'il allait plus que ça, je sais pas quoi. Du coup, je suis reparti avec un pichet de cidre. » Donc, on s'est tombé un pichet de cidre à 2, à 10h30 du mat'. En regardant Alien Weaponry, c'était vraiment un très bon souvenir. Il y avait une meuf, je crois que je dois toujours avoir la photo, vu que les mecs, ils viennent de Nouvelle-Zélande. Il y avait une meuf dans le public, elle avait un kiwi gonflable, l'oiseau néo-zélandais. Et ça m'a trop fait rire, je te l'ai voir, je me suis dit, « Mais merde, c'est la meilleure chose ! » Apparemment, c'est un truc qui venait vraiment de Nouvelle-Zélande en plus. Ben voilà, c'est pas mal tout ce qu'il y a eu là, déjà. J'ai pas vu grand-chose sur la... À part Alien Skynard et Tool, bien sûr, sur la Main Stage 1. Même si, bon, on était quand même vachement fatigué, donc je suis pas resté jusqu'à la fin de Tool, mais j'ai au moins vu Forty Six and Tool. Et voilà, Hellfest 2019, très très bonne expérience aussi. Et bim, à peine rentré du Hellfest, mardi 2 juillet 2019, Trivium, que du coup, je crois que j'étais même pas allé voir au Hellfest, puisque je savais que je l'ai envoyé en salle deux jours après. Et c'était bien aussi, ça me fait plaisir, je les avais jamais vus en concert à Trivium. Et je découvrais tout juste, je connaissais deux, trois morceaux, dont un qui est génial et qui s'appelle Strife. Ça, c'est l'événement WTF, encore une fois, les tickets allemands, le truc WTF qui m'est complètement arrivé par hasard cet été, enfin l'été dernier, je suis allé au Wacken. Mais je vais pas m'étendre là-dessus, parce que je vous raconte tout déjà dans le vlog sur le Wacken, qui est sorti l'année dernière, et que je vous conseille d'aller regarder, je peux peut-être vous mettre un petit i là, ou là, je ne sais pas où il sera. Même chose, c'est un vlog très long, où je raconte des trucs et il n'y a pas grand-chose à regarder, donc plus à écouter qu'à regarder. Mais si vous appréciez voir ma tronche de cake, ce serait pas Overkill, plus Destruction, plus Float Sam & Jet Sam ? Ça, je me suis bien fait niquer, parce que si j'avais su qu'ils allaient venir à Lyon, je me serais pas fait chier à monter sur Paris. Ok, c'était une bonne occasion de voir Metal Orphans, mais c'est quand même dingue que les mecs, ils font une tournée, ils passent par Paris le 20 mars, et genre, ils passent à Lyon le 16 septembre, quoi. Et ils ont même pas annoncé la date avant, genre Paris, c'était la seule date française, bon bah ok, j'y vais. Et après, ah bah finalement, non ! En plus, avec ce concert, je me rappelle, c'était assez insoutenable, parce que, de base, le CCO, c'est une salle dans laquelle il fait chaud. Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, ça n'a pas été hyper bien ventilé ou quoi, mais il faisait bien chaud. Et là, c'était... C'était mi-septembre, il faisait une chaleur à crever dehors, et du coup, avec le concert, c'était encore pire, quoi. Je me souviens, à Paris, j'étais genre... C'était là, je pogotais, machin, je faisais des trucs sur les morceaux que je connaissais, puis les morceaux que je connaissais pas, bon, j'étais un peu en touriste, mais je regardais quand même, j'étais dans le truc, quoi. Et là, les deux-trois morceaux que je connaissais, ça va, j'avais l'énergie, je chantais et tout, mais après les autres, j'étais genre... J'étais à moitié dans un état second, alors que je n'avais même pas picolé, en plus, hein. Juste, je faisais... À moitié en train de bugger, parce qu'avec la chaleur et tout, je n'avais pas la force de bouger, je n'avais pas la force de réfléchir. Je regardais le morceau, c'était très bizarre à vivre, je pense que ça devait être marrant à voir de l'extérieur, mais à mon avis, j'étais pas tout seul dans ce cas-là, quoi. Il faisait vraiment la chaleur, ça t'empêchait de réfléchir, quoi. Non pas que les concerts d'étrage se soient faits pour réfléchir, mais bon, voilà. Quand même, c'est bien de... C'est bien de se rendre compte de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a, là ? Beast in Black plus Mirath à l'Elysée-Montmartre. Rappelez-vous de l'Elysée-Montmartre. Alors, pour celle-là, il m'est arrivé un petit peu la même chose que pour Corpiclany avec Turizas, c'est que Mirath était avant, donc c'est Beast in Black qui finissait le concert. Bah, du coup, on s'est pointé, on a vu Mirath, et on s'est barrés tout de suite en snobant Beast in Black parce qu'on était chez mon pote Paul, le chanteur de Gorgon, qui habitait dans un endroit où il y avait besoin d'utiliser la ligne 14 pour rentrer, et la ligne 14, elle se fermait vachement tôt. Donc, pour pas louper les métros, les trucs comme ça, on est partis chez lui. Mais c'était pas la seule raison puisque la deuxième raison était que je les revoyais deux jours après à la laiterie de Strasbourg. Toujours avec Beast in Black, donc cette fois-ci, j'ai pu aller voir Beast in Black qui m'a pas forcément plus s'emballé que ça parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, et il me semble, je mets des pincettes parce que j'ai pas plus renseigné que ça sur la question, mais c'est des anciens de Battle Beast qui sont partis. D ou un ancien, je sais plus, mais du coup, ils font grosso modo c'est un peu la même chose que Battle Beast, mais en moins bien parce qu'il y a pas la chanteuse, je sais plus comment elle s'appelle, mais avec son charisme de fou. Et voilà. On vient d'arriver à la fin de ce qu'il y avait sur mon mur, et du coup, j'ai toutes mes places de côté que j'avais pas pu mettre puisque j'avais plus de place que je vais pouvoir ajouter. Sauf que, je crois que je vais devoir commencer en laissant un vide parce que j'ai une place ici d'un concert de musique classique que ma mère m'avait offert en cadeau à Noël. C'était John Williams vs Hans Zimmer. Et j'ai pas la place ici, il faudrait que je la récupère, donc je laisse un vide. Et donc, mon deuxième concert de l'année 2020, c'était Dragon Force. Concert où j'ai fait l'interview que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, et où, également, je suis monté sur scène pour chanter le refrain de Cry Thunder. J'en ai fait aussi une vidéo sur ma chaîne, d'ailleurs, que vous pouvez voir. Et donc, c'était bien kiffant, même si je crois que j'ai préféré le concert de Strasbourg au niveau de la set list parce que je suis plus fan des 4 albums de Dragon Force précédents à celui qui vient de sortir. Il est pas mal, il y a 2-3 morceaux qui sont bien dessus, mais comparé aux 4 albums précédents, il est pas aussi bien, je trouve. Donc voilà, mais ça m'a pas empêché de kiffer quand ils ont joué plein de morceaux. En plus, ils ont ressorti des vieux morceaux, genre Fury of the Storm et Blackfire, surtout. Blackfire, quelle merveille, ces morceaux. Donc je laisse une place pour Hans Zimmer et John Williams. Le Carninos Paganfest 2020. J'avais été partenaire du festival en 2019 et du coup, je m'étais pointé vite fait, mais j'étais surtout resté sur mon stand parce que j'avais des t-shirts à vendre et tout qui ça permettait aux gens de venir faire des photos et tout ça. Et j'avais vite fait regarder le début du concert de Fintroll parce que j'avais rangé mon stand à ce moment-là, mais j'avais pas pu faire d'autres concerts dans la journée. Et en plus, j'étais en transport en commun, donc j'étais un peu dépendant de ça pour pouvoir rentrer. Et vu que j'étais à l'autre bout de Paris par rapport au Carninos qui est à Noisiel, c'était assez compliqué, donc je suis parti, j'ai pas trop profité des concerts et cette année, bah j'étais pas partenaire mais par contre, j'y suis allé en tant que public puisqu'ils avaient, je vous le donne en mille, Turisas ! Et je pense que c'est le meilleur concert de Turisas que j'ai fait. Alors forcément, j'en ai fait que... Bah ça, c'était mon quatrième. Mais qu'est-ce que c'était cool ! Ils ont fait encore plus de morceaux bien que je connaissais et tout, donc j'étais trop heureux. Il y avait aussi Finster Forst dont j'avais parlé dans l'épisode sur les instruments insolites aussi, donc c'était cool parce que je les avais jamais vus, ça m'a fait une occasion de les voir. Et j'ai même ramené ce magnifique petit médiator du Carnunos que le gentil personnel du Carnunos m'a offert, que je vais pouvoir tout de suite fixer sur la place, voilà, dans ce petit vide. Parfait ! Et donc, je suis vraiment trop trop content d'avoir vu Turisas et c'était mon meilleur concert de Turisas. J'ai aussi vu Anvil au Rocanit mais il n'y avait pas de... Ah... Si, en fait, il y avait une place. Ah oui ! Ah merde ! Je ne sais pas ce que j'ai foutu de ma... Je ne sais pas ce que j'ai foutu de ma place donc je pense que je la réimprimerai. Du coup, je laisse un espace vide pour la place de Anvil et on va attaquer après le trio gagnant Night Fight Orchestra avec un groupe finlandais qui s'appelle One Desire qui était plutôt cool aussi. Alors, c'est drôle parce que Night Fight Orchestra quand je dis le trio gagnant c'est parce que je les ai vus trois fois en une semaine vous me connaissez ils ont donc annoncé cette tournée-là c'était il y a un petit moment et je savais que je pourrais aller à la date de Lyon j'avais déjà pris ma place j'avais même offert à Claudia et ma mère des places pour le concert et je me suis dit ouais, putain, à Paris c'est un dimanche c'est chiant moi j'ai une date le samedi je ne veux pas beaucoup dormir et tout ça sert à rien je vais les voir à Lyon et en fait pendant que j'étais en train d'écouter notamment le nouvel album et aussi de réviser la setlist pour le concert de Lyon je me suis dit ils sont vraiment trop cool quand même ce serait dommage de les voir qu'une seule fois et donc j'ai pris la décision complètement sur un coup de tête d'aller les voir à Paris sauf que la décision je ne l'ai pas prise trois jours avant je l'ai prise la veille au soir pendant que j'étais au taf donc pendant que j'étais en train de jouer de la batterie j'ai commandé mon billet de train et mon billet de concert et je me suis pointé à Night Flight Orchestra en ayant dormi quatre heures, cinq heures voilà pour aller les voir à Paris parce que j'aime beaucoup trop ce groupe et je ne regrette pas parce que c'était cool en plus la salle faisait des cocktails le bar faisait des cocktails et ça c'est un truc que je raconte dans mon live au Wacken où j'ai aussi kiffé le concert Night Flight Orchestra c'est que j'avais pris une pina colada avant d'y aller et j'avais découvert un peu ce cocktail parce que je connaissais mais je n'avais jamais goûté je crois et du coup j'étais là oh putain il y a des cocktails dans ce bar c'était à la machine du Moulin Rouge mais ils n'avaient pas de pina colada donc j'ai pris qu'est-ce que j'ai pris Caipirinha j'ai pris une Tequila Sunrise d'abord et après j'ai pris une Caipirinha voilà si ça vous intéresse ce que je picole pendant mes concerts et donc j'ai vu Night Flight Orchestra j'étais tout seul mais je me suis vite fait plein de potes parce qu'il y avait des abonnés qui étaient là qui m'ont reconnu et tout et qui on a commencé à discuter et puis finalement on a tous kiffé le concert ensemble donc c'était le premier de la trilogie des concerts de Night Flight Orchestra deuxième concert de cette trilogie Night Flight Orchestra à Barcelone oui je suis fou j'ai pris la décision après avoir vu le concert de Paris où je me suis dit non mais c'est vraiment trop cool je ne peux pas voir Taurus en concert qu'une seule fois donc c'est aussi ce qui m'a fait ce qui m'a fait me décider pour aller à Paris et je me suis dit bah fuck it je vais aussi à Barcelone parce que peut-être qu'ils vont jouer Barcelone en plus j'ai parlé au multi-instrumentiste Sébastien Forceloun je crois qu'il s'appelle je lui ai demandé s'ils allaient jouer Barcelone à Barcelone et il m'a dit ouais peut-être qu'on la fera il m'a dit we might alors je me suis dit bon bah écoute je vais quand même pas prendre le risque de louper ça surtout que comme c'était une chanson qui était déjà d'un ou deux albums avant un album avant je crois plus le temps allait passer une pote qui venait d'emménager à Barcelone pour 6 mois et quelques pour son stage et tout donc ça me faisait une occasion de passer lui dire bonjour en plus j'avais un endroit où dormir comme ça j'avais pas besoin de prendre d'hôtel et du coup je me suis pointé à Barcelone et ils l'ont pas joué les boules les boules les boules en plus je sais pourquoi puisque Jarod les a interviewé le lendemain quand ils étaient à Lyon et ils leur ont répondu que c'est parce que comme la dernière fois ils l'avaient joué et que les gens avaient eu l'air de s'en battre les couilles et bah ils l'ont pas refaite voilà et du coup les vrais fans comme moi qui ont poncé le morceau et qui voudraient trop l'avoir en live ils sont tous niqués heureusement dans la salle au bar ils faisaient des pina colada donc j'ai pu boire des pina colada et ça c'était cool et voici donc le troisième concert de cette trilogie Night Flight Orchestra à Lyon où j'ai été avec Jarod avec ma mère avec ma soeur et c'était le meilleur des trois et peut-être même je saurais pas dire si c'était le meilleur concert de Night Flight mais en tout cas c'est sûr qu'il est dans le top 3 des concerts de Night Flight que j'ai vu dans ma vie j'ai vraiment tout donné à ce concert parce qu'il y avait aussi cette histoire de coronavirus qui planait un petit peu sur le c'était pas encore totalement effectif mais ça planait un peu sur le truc tout le monde était un peu inquiet d'ailleurs à Barcelone et à Lyon il n'y a pas eu grand monde en fait au concert la salle était à moitié vide parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà un peu peur d'y aller et tout et j'ai vraiment franchement j'ai bien fait d'aller à ce concert et je l'ai vécu comme si c'était le dernier concert de ma vie même si c'est juste le dernier concert en paquet de mois le temps que le confinement soit levé etc donc c'était jeudi 12 mars et le confinement il a été promulgué le 17 le mardi 17 mars donc 5 jours après et j'ai vraiment vécu ce concert comme si c'était le dernier concert de ma vie j'ai tout donné j'ai chanté j'ai dansé on était comme des dingues j'ai picolé j'en ai profité puisque comme on y allait avec ma mère c'est ma mère qui conduisait donc moi j'ai lu et c'était vraiment très très beau comme moment j'étais là avec mes amis ma famille et j'ai passé un super bon moment en plus il y a les mecs du tribute Megadeth qui me disent il y a un karaoké au Rockinit ce soir vous y allez et moi comme je loupe tous les karaokés parce qu'à chaque fois ils se démerdent toujours pour en faire un les soirs où je bosse genre j'ai fait le premier et après j'ai plus pu en faire aucun là c'était le 7ème et du coup il y avait le concert de Nightfly donc j'étais pas vraiment dispo mais j'ai dit si je suis chaud et que ça finit pas trop tard je viens après bien sûr qu'après j'étais chaud pour chanter je l'avais déjà fait toute la soirée et ils ont fini pas trop tard du coup j'ai pu y aller donc en plus en plus de ça on a enchaîné la soirée avec le karaoké du Rockinit après le karaoké quand le rock est fermé on allait faire un after au bootleg enfin c'était je voulais pas que la soirée finisse parce que je savais j'avais cette petite crainte que ça finisse par être la dernière bonne grosse soirée que je passe avant qu'on se retrouve confiné et effectivement c'est ce qui s'est passé donc voilà ce concert était vraiment génial ça m'a motivé pour faire Taurus sur ma chaîne de cover donc je pense qu'à l'heure où ce vlog doit sortir Taurus ça doit être sorti puisque je le filme et je la sors normalement dans deux jours voilà et bah voilà que dire c'est mon dernier concert de 2020 et je pense que ça va être mon dernier concert avant un bon moment allez pour finir en beauté je vous ai préparé une petite session de statistiques parce que comme l'X de Sun j'aime les stats donc vous avez pu le suivre un petit peu sur tout le long de la vidéo avec les compteurs de concerts le podium des groupes que j'ai le plus vu en concert dans ma vie à la troisième place nous avons quatre groupes Jim Jones Review Ancy Fairroom Arch Enemy et Night Flight Orchestra que j'ai vu six fois chacun ensuite à la deuxième place Ex ECHO nous avons Ghost et Airborne avec onze fois chacun et le groupe que j'ai le plus vu en concert dans toute ma vie c'est Mirath avec treize concerts au total voilà sinon pour un compte un petit peu plus global on a 169 concerts et 16 festivals et j'ai aussi fait un petit compte du nombre de concerts que j'ai fait par année que je vais vous mettre ici avec un joli graphe d'Excel et donc l'année où j'ai vu le plus de concerts c'est 2016 avec 38 concerts au total voilà et pour la partie un petit peu moins rigolote quoique le coût total de ces places de concerts il y en a pour 6 117 euros et 40 centimes voilà ça a l'air d'être beaucoup comme ça mais c'est quand même réparti sur 13 ans ce qui nous amène déjà une moyenne de 470,5 euros par an sachant que de toute manière c'est pas le prix que ça m'a coûté puisque il y a certaines de ces places que j'ai pas payé déjà il y avait pas mal de places où c'était marqué 0 euros puisque c'était les invitations pour les 3 accords celles qu'on avait gagnées avec Angra et Symphonie X et on a aussi toutes les places qui m'ont été offertes parce que par exemple mes 2 premiers Hellfest on me les a offertes le concert d'ACDC enfin les premiers concerts que je faisais quand j'étais gamin c'est pareil c'était des places qu'on m'avait offertes donc ça m'a pas coûté autant que ça bref c'était le renouvellement de mon mur de places de concert j'espère que ça vous a plu que je vous raconte tous ces concerts avec toutes les anecdotes qui vont avec moi en tout cas c'était cool ça m'a permis de moins me faire chier à juste enlever des places et les recoller ça me faisait un peu quelqu'un avec qui discuter même si je parlais tout seul mais bon voilà et puis ça a de la gueule quand même que ça monte jusqu'au plafond là il me reste 6 lignes de places de concert je pense que j'en ai pour ouais voilà 2017-2020 je devrais à peu près avoir encore pour 3 ans de concerts à faire j'ai de quoi venir on verra si si après je me déciderai pas à faire comme Claudia un petit classeur où je mets les trucs dedans parce que ça sera peut-être plus simple même si le classeur va finir par être épais comme ça ça sera un peu moins encombrant que d'avoir un mur complet rempli de places de concert en tout cas j'espère que ce petit vlog vous a plu merci à vous d'avoir eu le courage de rester jusqu'à la fin si vous êtes encore là et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne mais t'allez quoi salut